Dans ce petit sachet, qu'est-ce qu'il y a ? Dans ce petit sachet, nous avons tout le petit nécessaire pour fixer notre meuble au mur. Voilà, en cas qu'il y a des choses très très lourdes dedans, qu'on ait peur qu'ils se renversent. Ce n'est pas indispensable, mais bon, vu que c'est dans la boîte, on va vous montrer comment ça se monte. Donc pour ce faire, nous avons retourné notre commode et avec le dos de la commode vers le plafond. Et ici, il y a une encoche sur le plateau, sur la face supérieure du meuble. Et c'est là que ça se passe. Alors, on a deux petites rondelles dans le sachet, une petite vis cruciforme et une petite lanière qui est percée à un endroit. Vous allez avoir besoin, si vous désirez fixer votre meuble au mur, d'un outil qu'on n'a pas présenté au début de la vidéo, qui est une vrille. Voilà, qui, enfin, ça peut être tout ce que vous voulez, il suffit qu'il soit pointu et que vous puissiez tourner un peu avec pour faire un trou. Voilà, à peu près au niveau de cette encoche, on va dire, allez, à un centimètre en dessous de l'encoche. Donc allons-y. Alors, on fait un trou tout simplement pour pouvoir ensuite y insérer la petite vis cruciforme. Et si vous essayez de la visser directement, c'est très difficile. Donc il vaut mieux amorcer un petit peu le trou, déjà. Donc j'ai fait un petit trou ici. Je prends ma vis cruciforme, une petite rondelle, la vis cruciforme dans la rondelle. Ma petite lanière avec le trou, je glisse ça dans le trou. Voilà. Hop. Rondelle, vis et tout ça dans la lanière. Et ensuite, alors très important, surtout, n'essayez pas de visser ça ici, dans l'ornière qui est là. Parce que si vous vissez ici, avec l'épaisseur qu'il y a là, vous allez traverser votre plateau. Donc restez bien là, un centimètre en dessous. Ou un demi centimètre. On va faire le cruciforme. Alors là, il faut veiller à rester à peu près droit. Pour terminer, je tiens ma petite lanière. Voilà, pour qu'elle soit du bon côté. Et voilà, c'est fait. Donc là, on a le dos de notre meuble qui va venir se plaquer contre le mur. Ensuite, on fera un trou dans le mur avec une petite cheville, une petite vis. Et on a déjà la rondelle pour glisser la vis. Et ce qui nous permettra de tendre notre petite sangle pour que notre armoire soit bien fixée au mur. On laisse ça de côté et on va installer maintenant... Bon, on est en bonne position pour installer le fond de la commode. Bon, on est en bonne position.